Le montant de l'artissage, la francophonie à la fin d'aujourd'hui, à Dakar, s'est imposé comme la composante cardinale, la composante essentielle de l'action économique de l'organisation internationale de la francophonie. La d'Aurathénia ou le CELSA, tenue respectivement en France à la fin d'aujourd'hui et en Arménia à la fin d'aujourd'hui, ont permis de poursuivre les réflexions lancées lors du forum inaugural de Dakar qui concerne l'accélération d'une francophonie économique dont le potentiel devrait être largement exploité dans tout ce qui est entrepreneuriat. Des questions spécifiques aux femmes et aux jeunes de l'innovation de la nouvelle technologie de la science et de la culture. L'adoption de la stratégie économique de la francophonie a balisé le terrain pour l'émergence d'une francophonie économique prépondérante sur la scène internationale. C'est une stratégie qui donne la priorité à l'innovation, à la transformation numérique et écologique. Le CELSA, un des pays fondateurs de la francophonie, a été choisi par ses pairs francophones d'accueillir la 18e édition du sommet de la francophonie et son forum économique. Alors l'objectif du forum, puisqu'on parle du forum, c'est de créer une synergie entre les chefs d'entreprise et le secteur privé des différents pays de la francophonie. Et bien sûr l'idée qui nous intéresse le plus, nous Tunisiens, c'est de proposer la Tunisie comme une plateforme compétitive pour l'investissement et le commerce dans l'espace francophone. Le forum, il est dans le respect des objectifs de développement durable des Nations Unies. L'espace francophone, comme tous les espaces économiques aujourd'hui, l'épanouissement de l'entreprise, c'est la finalité, c'est la responsabilité sociétale des entreprises qui, par le principe, à partir du moment où on crée une entreprise, c'est pour investir, c'est pour faire travailler les gens, c'est pour faire évoluer socialement et économiquement l'ensemble des personnes prenantes, c'est pour développer l'innovation auprès des entreprises. Donc c'est un épanouissement important pour les cadres et pour les salariés, les travailleurs qui travaillent dans les entreprises. L'une des finalités est d'imposer justement l'espace francophone, les pays francophones, sur la scène internationale, notamment dans le cadre des négociations multilatérales qui se déroulent un peu partout dans le monde. Et d'après les études économiques qui ont été faites, les pays qui échangent la même langue ont un taux d'échange économique nettement supérieur aux pays qui ne partagent pas la même langue. Le monde de l' diagonale, c'est l'échange des pays francophones, il y a l'échange que l'échange, c'est le BPC adressé le Président en français, avec le Ceture Améone, au Réullo du Facilais du Centre de Transmédie, et l'échange d'entreprise à l'échange de l'Échange francophones, avec l'échange d'échange d'échange en jolie, C'est le deuxième jour, le 21 novembre, le 3ème projet de travail qui s'appuie des domaines qui s'appuient à l'économie de l'économie dans les francophones, qui s'appuie à l'économie de l'économie, le financement de l'entreprise privée, et aussi dans les enfants et les enfants à l'ère de la transition numérique. C'est un plaisir de vous accueillir, incha'Allah, dans le jour 20-21 novembre, dans l'économie de l'économie.